Pour moi, le pourcentage de femmes qui a déjà eu recours à la contraception d'urgence tourne autour de 40 à 50%. Donc 33% des femmes qui ont honte ou qui sont gênées d'avoir eu recours à la contraception d'urgence, c'est un chiffre que je peux comprendre, mais de mon côté, je trouve que c'est important d'en parler. Moi, j'ai déjà eu recours à la contraception d'urgence, je suis ravie que ça existe et que ce soit accessible en France. Et il faut arrêter de faire un tabou de ces sujets-là. Donc je comprends la gêne, mais j'aimerais qu'elle disparaisse. Et bien sûr, c'est un effort à faire des gouvernements, etc. Mais ça peut commencer par nous, la société civile, donc ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui. Ça m'est déjà arrivé et j'ai impliqué le partenaire de temps, je lui ai demandé de venir avec moi et si ça se repassait, je le ferais à nouveau. Oui, c'est important pour moi. C'est une question à discuter ensemble et à gérer ensemble. Les responsabilités sont communes, donc voilà. Le fait qu'on puisse aller en pharmacie sans avoir une ordonnance ou avancer de frais pour avoir recours à la pilule du lendemain, je trouve que c'est très important. Et comme je parlais de lever le tabou sur ces sujets-là, je pense que ça participe. Comme le fait que les préservatifs soient aussi gratuits et sans ordonnance actuellement, je pense que c'est très important pour la santé sexuelle des jeunes et des moins jeunes. Donc c'est une très bonne initiative.